Bonjour à toutes et à tous, Damien Brasseur, coordinateur technique sur la région Nord pour la société Corteva Agri-Science. Nous sommes ici sur une parcelle de colza dans le département de l'Eure afin d'appréhender une problématique majeure. La gestion des graminées dans la culture du colza et dans la rotation. Les leviers agronomiques restent des éléments indispensables à mettre en œuvre autant que possible. Intégrer des cultures de printemps dans la rotation, réaliser des faux semis afin d'éliminer la présence éventuelle de graminées, optimiser la date de semis en fonction de la dynamique de levée des adventices et enfin alterner autant que possible les modes d'action. Lors de l'implantation des colzas, une prélevée semble judicieuse notamment en cas de forte pression graminée. Les étés de plus en plus secs occasionnent des variations d'efficacité des solutions de prélevée. Dorénavant, des solutions de poste levée permettent de résoudre certaines problématiques en tir à vue. Ces nouvelles pratiques permettent d'investir sur un colza bien implanté, d'adapter le désherbage à la flore présente, de limiter la pression sur les molécules de prélevée concernées par une problématique eau, et enfin d'éviter de freiner le colza en cas d'orage post-semi. La suite de l'itinéraire sera guidée par le contexte de chaque parcelle. Outre la problématique insecte, l'observation permettra de déclencher soit un antigraminé foliaire type FOP en cas de présence de repousse de céréales, soit un antigraminé foliaire type DIM en cas de présence de régras et ou vulpins, mais aussi éventuellement des repousses de céréales. L'objectif est de cibler le stade 2-3 feuilles des graminées. La dernière étape consiste au positionnement optimal de la propizamide. Pour rappel, la propizamide dispose d'un mode d'action différent et n'est ainsi pas concernée par les résistances ALS et ACC-AZ. Regardons de plus près cette parcelle de colza avec un précédent céréales, semée le 2 septembre 2022 sur la commune de Marbois dans l'Eure. Le témoin non traité fait ici état d'une pression de l'ordre de 100 à 200 régras par mètre carré. Concernant les résultats à attendre de l'itinéraire d'automne, nous pouvons observer une solution à base de chloroacétamide à la dose de 500 g de matière active par hectare, permettant ainsi une application tous les 3 ans. Une solution à base d'antigraminé foliaire de type DIM à la dose de 120 g de matière active par hectare. Dans cet essai, nous allons étudier différentes dates d'application de la propizamide. La première étant prévue pour fin novembre. En effet, il est important de rappeler que la propizamide bloque rapidement la croissance des graminées, mais que les symptômes peuvent être parfois longs à être visibles en champ. En effet, février-mars est la période idéale pour faire le bilan de vos désherbages et ainsi prendre les bonnes décisions pour la campagne prochaine en termes d'itinéraire, avant la couverture totale du sol par le colza. Ici, sur cet essai, nous avons des applications distantes de 2 mois. Le premier timing est aujourd'hui quasiment finalisé en termes d'efficacité, c'est-à-dire que les graminées sont complètement détruites et jaunes. A l'inverse, les applications les plus tardives, nous pourrons observer des graminées qui restent encore partiellement vertes et qui peuvent laisser envisager un manque d'efficacité. Une fois vos applications de propizamide réalisées, la question est toujours les efficacités à quand je commence à les voir. Ce qui est important de savoir sur la propizamide, le fonctionnement est un blocage des racines. Vous avez ici un pied n'en ayant pas reçu, ici un pied ayant reçu du propizamide. Celui-ci se développe correctement, ici vous avez les racines bloquées et surtout le fameux symptôme échalote, c'est-à-dire que vous avez le bas de votale qui sont gonflés, qui sont plus gros. Et les efficacités sont en train de se faire pour aboutir aux efficacités finales plus tard. Concluant sur les itinéraires herbicides colza, la poste levée reste le pilier du désherbage. La gestion des graminées vient ensuite se greffer en fonction des situations parcellaires. Aujourd'hui, le propizamide ne présente aucune résistance et les solutions de prélevés et antigraminées foliaires permettent de venir gérer les situations et éviter des applications sur des plantes trop développées sur le mois de novembre-décembre. Notre stewardship est simple aujourd'hui sur la propizamide, c'est-à-dire une seule application par an à 750 grammes par hectare et par campagne, des applications sur novembre-décembre qui présentent les meilleurs résultats et ne pas intervenir avant de fortes pluies. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada